Bonjour, je suis Ibris Camdem, comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment établir une facture avec remise, esconde, TVA, frais de transport et comment l'éditer et la comptabiliser. Je vais commencer par la facturation. Vous cliquez sur Traitement, Document des achats. Clic, vous voyez Ajouter un nouvel élément ou bien sur Nouveau, Facture, OK. Vous saisissez le nom du fournisseur, la date de la facturation. Je vais prendre une date antérieure à la date de séjour. Par exemple, le 1er septembre, le 2er septembre. Vous renseignez l'entrée de la facturation, l'allée sur Entrée. Vous citez les articles à acheter. Appuyez sur Tabulation. Vous mettez les quantités acheter. Je vais prendre 11. C'est très simple. Vous citez simplement la référence des articles à acheter. Et vous choisissez l'article en question. Vous précisez la quantité ou la coïnquantité. Vous voyez sur Entrée. Ceci fait, voilà les articles extérieurs d'un montant de 3,216,000. S'il y en a, la remise, vous saisissez la remise. Vous parliez dans la colonne Remise 1. Vous regardez sur Entrée. Donc, vous cliquez sur la ligne d'article. Dans la colonne Remise, vous saisissez le taux de la remise 2, par exemple. Vous regardez sur Entrée. Vous cliquez sur... Il ne reste plus qu'à saisir l'escompte. Vous cliquez sur Pied. Vous précisez le taux de l'escompte 2%. Par exemple, les frais de transport. Vous précisez, par exemple, 500,000. Regardez dans ce formulaire. Voir le montant au taxe 3,174,180. La TVA d'y a calculé le taux de 19,25%. C'est le taux du Cameroun. Pour un montant de 611,029. Lorsque vous appliquez les frais de transport et le taux d'escompte, dont je valide sur Entrée, l'escompte est calculé de façon automatique. Et là, vous avez un montant de 4,209,505. Si vous souhaitez préciser l'échéance, vous cliquez sur Échéance pour préciser l'échéance, le mode de règlement. Vous cliquez sur Ajouter. Je vais admettre que le prochain montant sera dégré le 11. 11, 2019. Je mets le montant à réglé à cette date-là. Ça doit être de 2 millions. Et à cette date, ça doit être réglé bien évidemment par virement. Le premier règlement sera effectué le 2 septembre. Pour un montant de 4 millions. Pas pour un montant de 4 millions. Parce qu'en réalité, pour un montant de 2,209,505. Ensuite, vous avez les modes de règlement qui sont précisés par acheter par virement. Là, s'il y a les frais, et que vous souhaitez ventuer les frais, vous devrez utiliser la solution Pieds, Frais. Mais cette fonction ne vous intéresse pas pour l'instant. Vous cliquez sur Imprimer. Imprimer. Vous choisissez facture fournisseur. Là, vous avez la facture fournisseur. Bien. Là, vous avez la facture fournisseur. On a la TVA, le montant en taxe, l'escole, le TTC, net à payer. Bien. Chez VFM. Si vous souhaitez comptabiliser la facture, cliquez simplement sur comptabiliser. OK. OK. Donc, là, la facture est comptabilisée. Il passe au statut des factures comptabilisées. Voici la facture qui est faite le 2 septembre. Là, voici qui est le code dans la chambre comptabilisées. Je vais dans Fichier, Comptabilité, pour pouvoir consulter mes écritures comptables. Là, Traitement, journaux de saisie, septembre, je vais dans le journaux de septembre, c'est ça. Là, vous constatez que les écritures...